bienvenue dans cette série de 14 vidéos sur la confection d'un levain chef en 14 jours aujourd'hui nous sommes le neuvième jour avant de passer au rafraîchissement proprement dit j'aimerais vous donner un peu d'informations sur le temps de fermentation du levain un levain rafraîchi dans une proportion de 1 2 2 soit une part de levain deux parts d'eau et deux parts de farine à une température ambiante de 22 degrés celsius atteint son point de maturité en environ cinq heures si le temps qu'il prend pour atteindre son point de maturité est plus court il faut le rafraîchir tous les jours pendant une semaine un levain vigoureux doit avoir presque triplé de volume au point de maturité si ce n'est pas le cas il faut le rafraîchir encore une semaine il est important de vérifier la vigueur du levain pour bien connaître le temps de fermentation il est important de vérifier la vigueur du levain et de bien connaître le temps qu'il prend pour atteindre le point de maturité afin de pouvoir déterminer le temps de fermentation total de vos pâtes et d'ajuster ainsi des grilles horaires proposées en conséquence demain on vérifiera le temps que notre devin prend pour atteindre son point de maturité revenons à nous hier j'ai retiré 75% du levain et on a mis 60 g d'eau et 60 g de farine voici mon levain donc je vais enlever la pellicule on va sentir il sent bon il sent très bon voyez encore des bulles alors que ça fait 24 heures il a été rafraîchi il est très très beau je suis très content il ya des gens qui me demandent pourquoi 14 jours pourquoi pas 7 jours comme d'autres font faut savoir que ceux qui font 7 jours souvent ils font du rafraîchissement par jour mais ce faisant on favorise davantage les levures au détriment des bactéries les bactéries prennent plus de temps à se développer donc c'est pour ça que moi je le fais une fois par jour ou pour 14 jours alors on était à nommer cette fois ci je vais conserver pour faire quelque chose je vais faire des crêpes avec le levain donc j'enlève 75% de ce qui reste il reste à peu près une cuillère à soupe et demi deux cuillères à soupe alors ça faisait 98 grammes maintenant on va mettre 60 grammes d'eau 61 c'est pas grave si comme moi malheureusement vous avez des mouches à vinaigre des drosophiles dans la maison même si on essaie de faire des pièges j'en ai toujours faut vraiment faire faire attention pour qu'elles rentrent dans le levain elles sont vraiment attirées par l'odeur du levain on va ajouter 60 grammes de farine 61 en fait si vous voyez que ma main part c'est parce que je vois une mouche voilà comme d'habitude on gratte on mélange et on va fouetter donc j'ai changé le papier et la pellicule farine on le laisse sur le comptoir moi je vais mettre le couvercle là dessus et je vais faire des crêpes aujourd'hui avec ça alors on se revoit pour les crêpes valores les crêpes Sous-titrage FR ?